Pour souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion considérablement accrue pour l'utilisation de nouvelles technologies de l'intelligence artificielle dans le domaine professionnel et dans le quotidien. L'intelligence artificielle est un processus permettant d'intégrer et de l'exécuter des opérations complexes et abstraites pour l'homme. Situé à la croisée des autres branches comme les mathématiques, l'informatique, la logique, avec l'avènement d'internet. En littérant différents domaines et de données et voir les principales applications actuelles et en devenues. De bienvenue à tous les participants et en particulier à ceux qui sont avec nous des autres universités du pays. Merci à monsieur le président du comité scientifique du colloque. Distinguée collègue, honorable assistance, madame la première dame du département de la très langue française. J'ai l'immense plaisir de vous présenter assez brièvement ce colloque national dédié à l'intelligence artificielle et sous-titré théorie, pratique et perspective. Mon intervention, j'aimerais qu'elle puisse être comprise dans le sens davantage de la réflexion. Et ce n'est certainement pas dans un esprit, j'allais dire, réfractaire. Aux théories pratiques et perspectives de l'intelligence artificielle, en fait, il conviendrait non seulement d'envisager tout ce que... Et là, permettez-moi de vous rapporter une anecdote qui dit vous, tout à fait surpris de découvrir un robot. C'est le robot qui a été bien construit, je lui dirais tout. Également les propos qui avaient été tenus par Jean Cocteau à une certaine époque, mais pas simples, son présent n'est qu'indicatif et son futur s'est développé en particulier... C'est le côté contenu, le labo accompagne les différentes manifestations. Ils sont rares, ils nous en sommes responsables. Ça, je le dis ouvertement et sans aucune hésitation. C'est pourquoi, à partir de cette manifestation, j'aimerais bien quand même apporter un peu d'espoir parce que nous avons en tête des projets. En tête, ça ne suffit pas. Inchallah, on verra à ce que ces projets se réalisent concrètement et que cela fait bénéficier non seulement le département, non seulement la faculté, mais aussi l'université. Il y a aussi ce qui se déroule. C'est le chantier d'étoileur. Il y a des qu'en des questions. C'est un sujet qui s'éteintitché. C'est un every bon état. C'est un allumne. C'est un éterien qui que nous a déroule, qu'il y a des questions. ... dans le cadre de la technologie 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 de l'université avec une communication intitulée traitement automatique des perspectives au moyen du logiciel à vous la parole Merci d'avoir regardé cette vidéo !